La deuxième phase de la rentrée scolaire 2024-2025 a débuté avec succès ce lundi 14 octobre 2024 à l'IFAP de Tokouin, Doumatissé et Zanguera. Je me présente, c'est M. Ajayi, le petit nom c'est junior. Je suis entretenu en informatique, en informatique bibliothèque. Oui, monsieur, je vous présentez aujourd'hui. Moi c'est M. Abbojari Benezer. Abbojari Benezer, oui. Un logiciel, des lois petits. Word. Word, oui. Excel. Le nom complet c'est quoi ? Oui, madame ? Comment tu peux t'asseoir ? Le nom complet c'est Microsoft Office Word. Microsoft Office Word. Microsoft, pour dire que c'est de l'entreprise, Microsoft, c'est bon. Et à part Microsoft Office Word, on a quoi ? Microsoft Office Word, Excel en suite. Microsoft Office Word. Ah, passons bien, vous donnez ça pour mes six de mesons, déjà le premier de la réunir 6, ça me fait ces recherches là pour la séance prochaine, ok? Donc vous me cherchez les logiciels qu'on a dans la suite qui nous sortent d'office, c'est bon? Je me nomme Avilée Nyongwanda Wisdom, un objectif j'ai choisi la fière du marketing et management. La semaine passée, avec toutes les explications, on a reçu le programme aussi, donc je peux dire que tout va bien. Aujourd'hui, le 14, on va débuter le 3, alors je pense que nous serons assidus au cours et tout ira bien. Je les invite plutôt à venir à IFAP, car d'après tout ce que j'ai entendu, IFAP est un centre de formation vraiment spécial. qui calme les gens en fait à devenir de grandes personnalités, alors je les invite à venir à IFAP massivement, car vous aurez votre demain et votre avenir en mai. Nous avons déjà eu plein d'entrée la semaine passée, et aujourd'hui, c'est le cours proprement dit où les cours vont réellement débuter. Et je peux dire que les choses se passent très bien. Les étudiants sont à l'écoute, ils sont très intéressés de ce pourquoi ils sont là, donc je pense que tout a déjà bien commencé. Pour ces bacheliers qui sont encore à la maison, et tous ces étudiants, toutes ces personnalités-là, tous ces jeunes, toutes ces jeunesses-là qui sont encore à la maison et qui ne savent pas quoi complètement faire de leur avenir, je les invite massivement à IFAP, pour qu'ils viennent essayer d'acquérir une des compétences pour faire valoriser leur personnalité au milieu de cette terre progolaise-là. Parce qu'il est très important qu'aujourd'hui, pour être un emploi, être quelqu'un dans l'avenir, il va falloir démontrer une compétence à n'importe quel endroit. Donc il va falloir qu'ils viennent acquérir ces compétences-là. Et nous sommes les mieux placés, les meilleurs, pour pouvoir leur donner ces compétences-là. Chers parents, étudiants, élèves, employés et hommes d'affaires, je souhaite attirer votre attention sur l'importance cruciale de la formation professionnelle pour votre carrière. L'ONG CSI.com, à travers son institut de formation et d'appui professionnel IFAP, agrégé par l'État togolais et en collaboration avec l'Université au Marseille, offre des formations modulaires, alliant cours théoriques et pratiques, dispensés en journée et en soirée. Cette approche vise à préparer les apprenants à une insertion rapide et réussie dans le monde du travail. Mais je viens, je viens, je viens. Est-ce que vous comprenez ? C'est bon ? Oui ! Donc, on dit, pour réussir, c'est le premier jour qu'il faut commencer à travailler. Vous comprenez ? Vous êtes là, nous sommes là pour faire notre vie. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Payer, les tas sont durs. Vos parents payent, les tas sont durs. Vous essayez quand même maintenant de rechausser votre image et l'image de vos parents. Puisque c'est ça, vous êtes appelés à une formation. Cela fait priant que l'éternel puisse nous ouvrir les portes professionnelles. Est-ce que vous comprenez ? Donc, dans ce sens, vous avez le droit du travail dur. Certes, nous sommes arrivés telles-mêmes. Mais l'entreprise, étant donné que c'est un carrefour en économie, voilà pourquoi nous sommes tous ensemble. Et nous devenons une seule famille éducative. Et que nous devons travailler dur. Mais on ne suit pas la personne qui se comporte mal. On n'apprend pas une personne qui a un bon caractère, un bon comportement. Si je suis un bandit, ne me suivez pas. Mais si j'ai un comportement correct, c'est de me suivre. C'est comme ça, mais c'est comme ça. C'est clair ? Donc, essayez d'être attentif à l'emploi de tout formateur qui doit intégrer les salles, les différentes salles, pour les cours. En salles informatives, soyez toujours responsables. Et écoutez tout. Est-ce que vous comprenez ? Il y aura les éducations qui vous venez. Il y aura l'aide de voir. Et les moyens, les notes seront affichées. La moyenne en formation professionnelle, à l'école de la 6e en terminale, on dit 10. C'est juste ce qu'il faut pour ne pas mourir. Mais en formation professionnelle, c'est au-delà de 12. C'est clair ? Les apprenants ont l'assurance de bénéficier d'un enseignement de haut niveau après formation, un stage garanti et de se donner les meilleures chances de succès dans leur carrière professionnelle. Je voudrais dire ceci, qu'à la fin de la formation, chaque étudiant, tout étudiant ici, qui s'inscrit et qui respecte certaines règles, parce qu'il ne suffit pas de venir, d'inscrire et puis d'aller directement en stage, non. Mais il va falloir être assidu pour tout le monde de la formation, il va falloir démontrer ce caractère de politesse, afin qu'à la fin de la formation, nous t'envoyons en stage. Et c'est nous-mêmes qui nous chargeons de ce stage-là, aux étudiants. On n'est pas l'assurance peut-être pour collecter de l'argent, que venez, 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 non. Il faut un bon travail, un bon résultat à la fin. Et maintenant, vous aurez un mérite pour des stages, d'accord ? Qui ne travaille pas en tout cas, qui n'a pas d'enfance ici. On dit que c'est le bernier qui va aller en stage. De me faire ça, on est là pour travailler. C'est le travail, c'est le travail qui va se déterminer dans le reste. C'est clair ? Le bon comportement. La ponctualité, il faut être ponctuelle. Quelqu'un vient, marche aussi, la personne marche tous les œufs, je puis je te renvoie. Au cas concret, tu es avec tes parents. D'accord ? C'est ça qui va m'aider à payer aussi au personnel. D'accord ? Chaque centre, du premier centre-là, on va vous l'appeler dans les similaires. Quand vous serez au cours du travail, c'est quoi vous aurez à faire. Il y a le contrat, le titre de contrat là-bas aussi. Enseigne, en enseignement. D'accord ? Il y a des questions pour vous. Sous-titrage ST' 501